Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessons Jetés. En préambule, si je prends un peu la parole avant le lancement de l'épisode, c'est pour vous rappeler deux trois petites choses. Alors certes, je pourrais vous dire que vous brossez les dents, c'est important, mais c'est pas forcément le message qui va nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que pour soutenir la chaîne, il est essentiel que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube et que vous likiez et commentez également ainsi que partagez autour de vous les bonnes paroles des Dessons Jetés. Ça, c'est essentiel pour que nous puissions vivre et continuer notre aventure. D'autre part, je voudrais vous rappeler qu'en ce moment, nous sommes en partenariat avec Dear Villagers pour le jeu Le Maître du Donjon de Naëlbuck. Le lien est toujours disponible dans la description et vous avez jusqu'au 12 mars pour pouvoir vous procurer le jeu depuis ce lien et nous permettre d'avoir 25% de votre achat qui sont reversés à l'association des Dessons Jetés. Donc c'est vraiment une super aide. Encore une fois, on remercie Dear Villagers de nous faire confiance pour cette opération et on compte sur vous pour acheter ce superbe jeu, vraiment et très drôle. Je vous mets quelques images du jeu là et puis on va pouvoir commencer directement l'épisode. Et donc qui dit épisode, dit générique. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Tu leagues, tu assistais à... à ce mariage un peu de manière un peu bizarre puisque toi, tu regardes plus l'assistance que ce qui se passe au niveau de la cérémonie. Tu peux faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Malgré toute ton attention, tu as quand même des moments où tu dérives un petit peu au niveau du regard, à regarder un peu quand même la cérémonie et que je regarde l'assistance et je vais te demander un nouveau jet de perception, s'il te plaît. Je t'aime pas. Après cet instant d'incertitude, tu reportes ton attention sur la foule et tu t'aperçois que le nain roule des cimes de bronze, en fait, tu ne l'as jamais vu dans l'assistance. Et tu ne le vois pas. Mais tandis que tu relèves la tête et que tu entends la foule en bas qui commence à applaudir, etc., tu le vois sur la coursive en face de toi avec une arbalète qui est en joue, qui vise le couple. Je vais te demander un jet de réflexe. C'est de la rapidité. Vas-y, vise-moi, là, je m'en branle. 20. C'est bien, ça. Tu vois qu'il ne t'avait pas vu, apparemment, et qu'il n'avait pas fait attention à toi. Et donc, tu parviens à être plus rapide que lui et à lui tirer ton carreau d'armalède. Donc, je t'invite à faire un tir de ton arbalète. Dégomme-le. 25. Donc, tu parviens à le toucher dans l'épaule. Et en fait, au moment où il allait tirer, ça l'a fait dévier. Ce qui fait que, de ton côté, le debaf, je vais te demander aussi un jet de réflexe. Ok. Je préfère que ce soit moi. Ça a fait 18. C'est pas si mal. 18, ok. Le tir a dévié. Il était destiné pour Nirline. Tiens, mais quel bâtard. Et tu parviens à esquiver le carreau qui, au final, t'arrivais au niveau du cœur. Tu l'as esquivé. Il est venu juste érafler ta tenue sur le côté. Putain, elle a tenu de l'aura, là. Et il est déstabilisé. Il semble être tombé derrière le rebord de la cursive. Vas-y, moi, je fais perception pour savoir d'où ça vient. Il n'y a pas de courir. Alors, pour l'instant, c'est elle de baffe qui l'a perçue parce qu'il était à l'endroit le plus propice pour l'avoir perçue. Vous, vous avez vu un truc. Mais pour l'instant, on va faire un test d'initiative. Il n'a rien senti ou entendu de son côté parce qu'il a l'ouïe fine et tout. Il peut le sentir. Tout le monde est initiative ou qu'elle de bave ? Non, tout le monde est initiative. Je vais le buter, lui. Putain, mais des cimes de bronze, là. C'est bon chez moi, à la base. Il est censé être gentil. Putain, il met bien les nains, là, des cimes de bronze. Il fait chier. Il représente mal les couleurs, lui. Il est peut-être déguisé. Il est en faux. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il est pas blond. Mais bon, je suis pas... Mais moi, je me suis dit tout à l'heure, il est rond comme la belle-mère. Après, ils sont pas tous blonds aux cimes de bronze. Elle aurait pas demandé à tuer sa propre fille ? Non, mais ça peut être de la famille. Non, mais je sais pas. Tu sens le complot politique, là. Il y a un truc qui... Genre, les cimes de bronze, ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds pour qu'il y ait un nouveau pouvoir en place, au moins court. Alors, eh bien, Tulix, tu es le premier à pouvoir agir après avoir tiré ton carreau. Que fais-tu ? Alors, plusieurs possibilités selon la configuration des lieux. Est-ce que, par hasard, il y aurait des grands chandeliers suspendus au plafond entre les deux coursives ? Oui. Je sens qu'il va péter les chandeliers. Le chemin le plus court, c'est tout droit. C'est-à-dire que je voudrais sauter, attraper le chandelier et arriver direct sur le gars. Ah, sur un lustre, carrément pas. Est-ce que j'ai mis un poids dans ta fiche sur ton perso ? Le poids de mon personnage... Oui, je fais 95 kilos. Ah oui, quand même. Un bon 95 kilos. OK. Qui veut se balancer sur un lustre. Ouais, mais c'est juste rapido. Le lustre va tuer quelqu'un. Je vais te demander un jet d'acrobatie pour ça. Allez, sois bon. Je veux pas m'écraser comme une merde. 24 ! Joli ! Oh, c'est beau ! Joli, joli. Très, très joli. Mais attends, ta chauve-souris, elle est où ? Elle était pas d'autre côté, t'avais pas dit ? Elle guettait pas loin, mais elle était plutôt, en fait... Si, oui, elle était plutôt de l'autre côté. Le lustre se... Le lustre se pète pas la gueule, mais par contre, il perd un peu quelques trucs de déco, de cristal, etc. qui tombent au sol sur l'assistance en dessous. Des cristaux ! Et tu parviens de l'autre côté et tu vois le nain qui a arraché le carreau que tu lui avais tiré et qui s'apprêtait à boire une potion. Est-ce que, du coup, ça, c'était mon déplacement ou mon action ? C'est ton déplacement. Bah, du coup, la martache. Martache, ok. Pas venu là pour être ici. Ok. Alors, c'est quoi la différence entre seule et directrice seule ? C'est la manie à deux mains ? Directrice seule, c'est que tu n'utilises pas... C'est pas à deux mains, c'est juste que tu n'utilises pas tes deux martaches en même temps. Quand tu utilises tes deux martaches en même temps, t'as un malus pour utiliser les deux. Par contre, quand tu l'utilises tout seul, t'as pas de malus. On n'utilise qu'une, j'ai pas le... De toute façon, j'étais en train de la sortir pendant que j'étais suspendu au chandelier. Oui, t'avais une main qui était prise. Voilà. Donc, le coup de martache. J'ai fait 15. Très bien. Et 8 points de dégâts. Tu le pensais plus... Plus vif, potentiellement. Et... Bah, pas tant que ça, puisqu'il se prend quand même le coup. De plein fouet. Qui vient s'enfoncer dans sa cage thoracique. Allez là ! Ah, d'accord ! On ne peut même pas l'interroger. Ouais, il avait genre deux points de vie, quoi. Il avait pris une potion, aussi. C'est peut-être... Ouais, on n'en a pas. C'est peut-être poison. Ouais, je m'attendais à un assassin surentraîné, moi. Alors, j'ai mis le paquet tout de suite. Le mec, ouais, je suis allé à... Voilà, je l'ai transpercé comme un sanglier, quoi. Normalement, quand on attaque une reine, on n'envoie pas le bisou, quoi. Mais peut-être qu'il a pris un poison. T'as peut-être pas tort, Morilly ? Du coup... Ah, si, il a vu que c'était fait capter. Mayal, tu fais quoi ? Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-haut. Moi, je dis à Pawen de se dépêcher. Je dégaine ma dague et je suis pour monter en haut. Ok. Il commence à y avoir un mouvement un peu d'affolement dans l'assistance. Les gens ne savent pas trop quoi faire. Ils se sont pris des cristaux sur le coin durable. Donc, toi, tu cours vers l'escalier. Ok. Bon, ça va te prendre tout ton tour, parce que t'as quand même pas mal de distance à parcourir et tu ne seras pas encore arrivé. Aude, qu'est-ce que tu fais, toi ? Il ne sera pas arrivé avant ? Pawen, il sera un peu plus loin que toi, mais il ne fera pas grand-chose, là, pour le moment. Moi, je protège ma reine, de toute façon. Ok. J'aurais peut-être dit à Aude de rester pour protéger aussi en bas, si je monte. Enfin, je lui suggère, après, elle décide, mais je lui suggère. Ok, après, c'était elle de baffe avant moi, non ? Non, je crois que je suis en dernier, moi, je suis à 17, moi. Ah mince, j'ai mal vu. Donc, si tu veux agir... Moi, je voulais, à la limite, lancer des cornes d'échard, mais c'est vrai que je ne vois pas, donc on ne voit rien du tout, nous, d'où on est, on voit la coursive, on voit quelque chose ou pas ? Là, vous ne voyez plus rien. À un moment donné, vous auriez pu voir le bout d'une arbalète dépasser, mais parce que vous, vous êtes du bas, donc pour voir le haut de la coursive, c'est compliqué. J'envoie un message à Tulix pour lui dire qu'est-ce qu'il se passe. Dans l'espoir qu'il me réponde ou pas, on verra bien. S'il ne considère pas que cela rend son vœu de silence, il te répondra. Eldobaf, tu fais quoi, toi ? Moi, je crie, garde ! Fermez tous les accès ! Je veux que personne ne sorte tant qu'on n'aura pas mis au clair cette affaire. Je veux que s'il y a des complices, qu'ils ne s'en sortent pas, qu'ils ne puissent pas s'échapper. Ah, attends, ce que j'aurais pu faire... Attends, j'aurais fait... C'est juste un truc, je suis désolé. Parce que j'aurais pu faire fascination, ce qui fait que ça a bugué tout le monde, entre guillemets. Je ne pense pas que je peux se fasciner tout le monde, en fait. Je ne sais pas sur quelle... Non, ça va être une zone, ça ne va pas être tout le monde. C'est une ou plusieurs créatures, mais ça ne me dit pas, je n'ai pas regardé le détail. Je pense que tu dois avoir une zone, genre c'est un cône ou un truc comme ça. Bon, mais ce n'est pas grave, c'est très bien mon message. C'est drôle. Ok, ça marche. Écoute, Eldemaf, tu dis ça, pendant ce temps-là, effectivement, Hebdor, lui, se lève aussi et commence à prendre les devants, justement, à organiser la garde, justement, qu'il sait diriger. Moi, je sors mon feu au cas où, je ne sais jamais. Et Tromgal reste assis, tu vois, qu'il regarde autour de lui, mais qu'il ne se lève pas. Ouais, ok, bon, après, voilà, c'est l'oncle bâtard, il y aura toujours des doutes. Alias l'oncle bâtard. Il y aura toujours des doutes, mais bon, pour l'instant, c'est trop tôt. Moi, je préfère rester en bas, comme disait Mayal, et je préfère observer les gens pour voir, parce qu'il peut très bien y avoir... Ça peut être en épisode, quoi, les attaques. Nirline, de son côté, a plutôt à cœur de... Alors déjà, elle va poser une main sur Eldemaf pour lui demander s'il va bien. Ouais, tout va bien. Je suis un bonhomme, moi, je n'ai pas peur d'abord. Et d'ailleurs, t'as pris deux points de dégâts aussi, Eldemaf. Easy. T'as un petit filet de sang qui a coulé un petit peu par là. T'as du coup, Laura qui s'est levée pour venir un peu te tamponner, te soigner et recoudre un peu ta tenue aussi. Non, mais c'est pas le moment. On verra ça dans 2-3 heures quand ce sera calmé. Et à côté de ça, il y a Ekna qui, elle, de son côté, essaye plutôt de calmer la foule. Juste au cas où je disais, je surveillais et tout, je me mets juste en protection de Nirline, entre guillemets. Enfin, j'essaie de voir. Ok, ça marche. J'ai bien compris que, voilà, s'il y avait un problème, c'était la signe. On sait jamais. De toute façon, on va sortir du turn order. Tu ligues, tu es face à ce corps, du coup, qui avait effectivement une potion à demi-but. Et tu as un message dans ta tête qui te demande, qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Du coup, je ne vais pas lui répondre à son message. Par contre, je vais soulever le gars par les cheveux. Et puis, je vais au-dessus du paramètre, se tenir la tête comme ça. Histoire de paniquer tout le monde. C'est bon. J'ai géré et puis de le rejeter. Heureusement, tout le monde ne regardait pas forcément à ce moment-là. Il faut le fouiller. Fouille-le. C'est ce que je veux faire juste après. Moi, je regardais autour de moi, je le vois, je lui dis fouille-le. Je veux savoir si c'est vraiment quelqu'un des cimes de bronze parce que... Il a peut-être une lettre sur lui. Fais-moi un test de perception, à nouveau. Est-ce que j'arrive en attendant ? Oui, tu es arrivé également. Parce que moi, s'il veut le fouiller, je dirais bien à Pawan de faire le tour de l'ensemble des cours cibles qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se cache et que ce ne soit pas tout seul. Et je voudrais, si j'ai pu constater la potion et tout, la prendre et la montrer aussi à Aude qui a le monocle pour voir si elle voit un truc. Ok, ça marche. J'ai fait 23 de perception. Tu me fais le signe monocle parce que sinon je ne veux pas se comprendre que c'est ça. 23 de perception, ok, très bien. Écoute, assez rapidement, tu te rends compte que non, il ne vient pas des cimes de bronze. Ha ! Que semble-t-il qu'il s'est éteint les cheveux. Vous savez. Et qu'en réalité, ça avait l'air d'être plutôt... Parce que dans sa poche, il a un insigne. Qui est un insigne de clan. Et, 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 attends, j'essaye de retrouver les différents clans pour te dire quel est le nom du clan. Mais un clan sous la montagne. Oui, c'est un clan sous la montagne. Comme par hasard. Il fait partie des... Des... Des Pictonas. Pictonas ? Oui. Je ne me souviens plus à quel étage ils étaient eux. Ce n'est pas des étages, c'est des quartiers. En fait, quand Mayelle, elle arrive, elle me voit juste... Elle arrive juste à attendre me voir, me relever et cracher sur le cadavre. J'ai, 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 j'ai. Les Pictonas, donc c'est le clan des guerriers. Et c'était le clan notamment de l'ancien roi Logrin. Donc il y a moyen qu'il essaye de faire un petit coup d'état pour revenir, le bâtard. Sachant qu'il avait son frère. Si je ne dis pas de bêtises. C'est lui qui faisait le tunnel, là. Et est-ce que si je regarde l'insigne, moi je comprends que c'est un insigne que j'ai déjà vu dans le... Dans la montagne ou pas ? Oui, oui, rapidement. Si tu ne peux pas trop m'expliquer, ok. La potion, elle a un aura ou pas ? Non. Pas d'aura. Ah, la potion, je pense que c'est du... Ouais. Non, non, pas d'aura, non. Je pense que c'est juste du poids d'eau. Et si vous reniflez un petit peu, vous sentez une odeur âcre qui est très agressive. Ouais, c'était du pas bon, quoi. Non. Ouais, ouais, ok, d'accord. Tu m'appelles Aude ? Non, non, tu fais ça. Tu fais ça ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, c'était probablement du poison et c'est une menace interne, ça vient du clan des Pic Machin. Tu trouves aussi... Donc, Thulix, tu trouves aussi un petit papier dans une poche avec une bourse. Oh, c'était un merceau d'or. Ouais, c'était comme un petit délai. Il y a des choses dans la bourse ou écrit sur le papier ? Il y a de l'or dans la bourse. Voir même non, c'est pas de l'or, c'est des pierres précieuses. Ok. Et sur le papier, il y a écrit... On shoot là. Shoot dans le bébé. C'est ça. Non, non, c'est... Voilà. Pour un travail bien fait, on fait appel à une personne qui sait faire. Et du coup, signer U. C'est exactement ce qu'a fait le père de la mariée en faisant appel à moi. D'accord. Signer U. Ok. Bon, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas Logrin, comme l'ancien roi. Les Pictonas, ça n'a l'air pas de correspondre non plus. Je vous transfère les infos via Aude au fur et à mesure. Peut-être que vous pouvez voir aussi avec les beaux-parents s'ils ont connaissance d'une personne U. Et qu'éventuellement, comme il a été payé pour ça, qu'il n'est peut-être pas tout seul. Moi, j'en parle avec le père de Mirline, vu que c'est lui qui nous avait mis en garde. Et je lui transmets les informations pour lui. Yes. Mais discrètement, à lui, pour pas que l'oncle d'Eldebapp a tendu. Qu'est-ce que c'est que ce... Vous avez fait le tour des coursives, il n'y avait personne d'autre. Il était tout seul, semble-t-il. Eldebapp, je vais te demander un test de... Enfin, un jet de sauvegarde de vigueur, s'il te plaît. Oh putain, il l'avait empoisonné, sa flèche. Allez, tac, tac. Alors là, mon gars, enfin, toutes les photos, vigueur, je suis chaud. 14. Ah bah merde, je l'ai lancé deux fois, tu prends le premier. 14. Tu commences à avoir la tête qui tourne légèrement. Oh putain. De toute façon, j'allais te demander un deuxième jet de vigueur, donc je prends ton 28, et tu arrives à reprendre tes esprits, et tout va bien. Est-ce que je peux faire sentir la bourse et le mot à Pawen et qu'il piste ? Il me semble que je lui avais mis un truc de pistage. Tu peux tenter. Odora, c'est... Sachant que Ekna dit, bon, apparemment, tout est rentré dans l'ordre, on va pouvoir reprendre, finir cela, on a un mariage à poursuivre. Ouais, je suis d'accord. On garde les portes fermées, personne ne sort, tant que ce mariage n'est pas fini. Parce que la mort, je ne sais pas ! Voilà, et je ne suis pas encore mort. Un peu empoisonné, certes. Pas encore mort. C'est bon, tu n'es plus empoisonné, là. J'ai eu un petit coup de fatigue. Après, si tu veux, je te fais un petit coup de soin, si tu n'es pas bien. Pour l'instant, ça va, c'est rien du tout. J'ai perdu deux points de vie, officiellement. C'est très RP, c'est... J'ai perdu pas grand-chose. Je suis encore assez, comment dire, vaillant pour continuer la cérémonie. Je le confirme. Je dis aux prêtres de pouvoir, qui peut continuer son cercle. Ok. Ça marche. Eh bien, du coup, les gens se rassiez, tout le monde s'est calmé. Il y a des gens du clan d'Epictenas ? Oui, il y en a, oui. Je vais les garder à l'œil, alors. Ok. Ça marche. Je vais me placer de l'autre côté, en face de la course. Je vais surveiller aussi, du coup. Et je laisse Fawen vaquer en cherchant. Donc, la cérémonie, le reste de la cérémonie est relativement court, puisque vous reprenez là où vous en étiez, à savoir que vous aviez déjà les liens et que vous vous attendiez juste, eh bien, la bénédiction du prêtre. Et donc, il se tourne vers l'assistance et il fait, eh bien. Je déclare ces deux jeunes gens, Marie et Fahm. Allez ! Et époux et épouse. Je préfère que Marie et Fahm. Bon, bref. Tout à fait. Ça va sympa aussi. Donc là, avec Nirline, hop, main dans la main, on lève le poing en haut et on se retourne vers la foule, montrer qu'on est bien là, bien vivant. Et fier de l'être. Et fier de l'être. Je fais des petites lumières d'ensemble pour ça. Et fier de H. Fier à la H. Ok. Très bien. Et bien, du coup, vous quittez cet endroit pour aller en direction du palais où, au moment où vous entrez au niveau du palais, il y a une petite pièce à la discrétion, justement, des gens qui rentrent où chacun fait un petit détour pour y déposer son cadeau dédié au marié. On met les bagues là, du coup. Bah, moi, je me disais, du coup, qu'on pourrait leur donner directement en personne, sachant ce qui s'est passé juste avant, si jamais il arrive autre chose dans la soirée, comme ça, il les porte dès maintenant. C'est pas faux. On peut faire ça. En même temps, vu qu'on les suit. Ouais, mais comme ça, c'est des témoins. Je pense aussi, ça veut... C'est des pierrilles. Question, qui a fait le plan de table ? Est-ce que les témoins sont à la table des mariés ? C'est Knack qui a fait le plan de table. Alors, à quelle table on est dit ? Vous trouvez assez rapidement votre table non loin des mariés, effectivement. Pas forcément aussi proche que les parents et tuteurs. Mais, voilà, vous êtes quand même pas loin. Ok. Tu leaks, est-ce que tu fais quelque chose en particulier ? Non, parce que... Enfin, là, c'est compliqué. Je me dis que... Si c'était directement les Pictonass, les responsables, ils auraient peut-être pas envoyé un mec qui portait l'insigne. Du coup, il y a une suspicion qui est très très large. On sait que c'est pas les mecs de Cine de Brouge, déjà. Bon. Faut réunir tous les mecs qui s'abellent par U. Ce qu'il faudrait que je fasse, peut-être, c'est aller dans... Faire vérifier la bouffe. Ok. Il va y avoir un moment du manger. Alors, je sais pas, faire goûter au cuisinier tout ce qu'il a fait devant moi pour voir s'il tomberait de manger. Tu peux y aller avec Pawen et qui carnifle, peut-être qu'il peut détecter s'il y a un truc. Ah oui. Ah oui. Déjà, aller dans les cuisines et voir s'il y a des mecs chelous dans la cuisine. Ouais, oui. Déjà rien que ça, tu vois. Ça va être pas mal. Faire inspecter, ils vont être un peu en stress en mode genre, pourquoi on se fait inspecter, tu vois. Ouais, parce que la salle est bien surveillée, j'imagine, bien gardée. Donc, c'est peut-être plutôt dans les backstage qu'il faut voir ce qu'il se passe. Ok, ça marche. Bah, tu fais ça et... Donc, je vais tourner, je vais faire un peu une ronde, on va dire. Ouais. Assez rapidement, tu ne vois pas de personnes louches et intrigantes dans les cuisines. Et à renifler chaque plat avec Pawen, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas l'air d'y avoir de danger à ce niveau-là, à part Pawen qui était prêt à attaquer le festin avant les invités. Bon, c'est bon signe. C'est ainsi que le repas a disparu avant que les invités ne puissent pas. Oui, alors Pawen a gagné... Et la boisson, pareil. Et Pawen a gagné 400 kilos. 400 kilos, je sais qu'ils avaient commandé beaucoup de bouffe, mais quand même... Bah, pour 400 personnes, hein... Bah, ouais, finalement... Un kilo de bouffe par personne ! Non, mais c'est pour ça que ce n'est pas grand-chose, 400 kilos. Quand je dis 400 kilos, ce n'est même pas la totalité. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir. Alors, on va faire un petit tour, quand même... Oh my God ! Un petit tour de table pour avoir... Ça y est, il est marié ! Votre senti sur cette partie ! Mais oui, félicitations ! Ça y est, il est marié ! Youpi ! Ça y est, l'adulte ! Bravo, bravo ! Merci beaucoup. Apparemment, le truc qui calme ne fait plus effet. Il a failli être marié et veuf dans la fouille. Dans l'intervalle. Un peu... Ou marié et décédé dans la fouille. Des émotions. Ouais, c'était assez chaud, mine de rien. Je sentais qu'il allait se passer un truc, mais je n'étais pas sûr. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être un peu plan-plan. Mariage bien, tranquille, voilà. Alliance, politique, tout ça. Pas du tout. Clac ! Tu lix, il l'a éclaté, donc c'était... Heureusement, oui, il n'y avait pas de menace, quoi. Merci, tu lix. Comme disait le petit papier, pour un travail bien fait, on fait appel à une personne qui sait faire. Par contre, je pense que la personne pourra se faire rembourser, Alain, parce que du coup... Tu lix, car il est mort. Bah, ou tu lix pour en proposer ses services la prochaine fois. Oh là, mais quel enfer ! Bon, ça vous a plu ? C'est dommage qu'ils ne veulent pas parler, tu lix, parce qu'il aurait tellement pu faire en mode, regardez, votre homme, il était nul, embauchez-moi la prochaine fois, et peut-être qu'on aurait pu remonter la trace de la personne qui avait initié la destina. Ah ouais, genre en mode agent double. Bah déjà, j'avais hésité, au lieu de juste vous le montrer, à le basculer, tu vois, un peu, genre... En signe, genre... En dessous, tu vois ? Ouais, mais c'est ce que je me suis dit. Tu butes deux, trois mecs en dessous, ouais. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je me suis retenu, que j'ai juste montré ce... Bon, bah... Il y avait encore un souffle de vie, histoire de faire juste le crin William, tu sais. C'est ça. Monté sur le parapet avec ma martache, genre... Ah là 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 là... Je voulais pas voter la vedette à Hildebaf, en son jour de... C'est ce genre de mariage. Non, mais c'était... Merci beaucoup pour le sauvetage. C'était... C'était fort apprécié. Ah, il était efficace. Il parle pas beaucoup. Ah ouais, parce que putain, après toute cette préparation... Ah non, mais... Je voulais pas une noce pourpre. Heureusement, ils avaient pris qu'un mec. J'avais vraiment peur qu'il y en ait genre une dizaine qui se lèvent d'un coup d'au-dessus des... Voilà, qui surplombent la foule et qui se mettent à tirer comme des tarés. J'y ai vraiment... J'y ai pensé vraiment genre un quart d'heure avant la tentative. Je me disais, ça se trouve, ça va mal se passer. Bon, il était tout seul, il a été neutralisé, on avait un Tulix au taquet, ça s'est bien passé. C'est clair. Disons qu'une dizaine avec des arbalètes, ça aurait été compliqué de les faire rentrer de manière discrète, quoi, tu vois. Donc, euh... Ouais, soit celui qui l'a embauché, il s'y est vraiment mal pris d'embaucher juste une seule personne comme ça et il est un peu bête, il a clairement raté son coup. Soit il y a d'autres tentatives qui vont suivre toute la soirée, quoi. Ce que je me dis, il a peut-être mis un nul là pour qu'on baisse notre garde. C'est pour ça que je disais que moi, je voulais rester à côté parce que justement, ça me paraissait bizarre d'avoir un mec aussi nul. C'est toi, le chef de la garde, il suffisait que ce soit lui qui soit corrompu, quelqu'un qui a priori était plutôt de confiance. Et puis, en fait, il fait venir 9-10 mecs sous son commandement et en fait, c'est tous des traîtres. Et puis, bah, ils canardent dans le tas vers nous deux. Ouais, mais plus tu mets de nous dans une conspiration, plus t'as de chance qu'elle soit... Oui, que ça foire. Bah, que ça soit connu, surtout. Totalement, plus il y a de risque de fuite, quoi. Mais bon, en même temps, on n'était pas plus préparé que ça, donc ça aurait vraiment pu être pire. Ah, bah, on était resté armé, quand même, hein, nous. Oui, mais bon, je te dis, voilà, s'ils sont 10-15 à nous taper dessus, t'as beau être aussi près que tu veux, si tu te prends des carreaux d'arbalète empoisonnés dans la tronche... C'est vrai que les carreaux empoisonnés, c'est chupin. Oh, bah, juste, heureusement que t'as réussi ton deuxième jet de vigueur, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, parce que moi, d'ailleurs, c'est un truc qu'il faudrait que je prenne. Je me serais évanoui ou un truc du genre. En vrai, c'est un truc qu'il faudrait que je prenne, mais j'imagine que ça n'existe pas un antidote, un antipoison générique. Il n'y a que celui des labos, il n'y a pas de générique. Non, mais parce que... Ils n'ont pas fait un générique, non. Il faut prendre le deux. Non, mais parce qu'on a eu le même coup, on avait eu le même délire avec le petit tanuki qui s'était fermé par l'araignée. Là, il était empoisonné, je ne pouvais rien faire, moi, en fait. Je pouvais soigner, mais je ne pouvais pas arrêter l'effet des poisons. On l'avait stabilisé. Et c'est vrai que du coup, ça, on n'a rien contre un poison, on n'a rien, en fait. C'est ça qui est chiant. Je peux soigner, mais je ne peux pas empêcher l'effet du poison, donc... Il faudrait se renseigner entre ces cartes. Il y a des trousses d'antidotes qui existent. Mais du coup, le fait qu'il ait pris un poison, ça veut quand même dire que c'est du lourd qu'il l'a embauché. Parce que sinon, il ne se serait pas tué alors qu'il avait une bourse entière de pierres précieuses. Ça veut dire que s'il est raté ou quoi, il s'y faisait prendre. S'il se faisait prendre, il fallait qu'il se suicidait. Il y avait pire qu'il l'attendait derrière, quoi. Ah mais clairement, lui, c'était qu'un pantin, le mec. Il y a une organisation derrière pour faire un assassinat royal. C'est qu'il y a des enjeux assez importants derrière. Et de la moula. Surtout de la moula. Il faudrait inquiéter sur le fait que... Sur le fait, si c'était fait pour accuser les cimes de bronze aussi, qu'est-ce que ça faisait en fait ? Clairement, il y avait une volonté de déstabiliser le pouvoir dans le sens où moi, je viens des cimes de bronze et il voulait faire genre... Ah, tu viens des cimes de bronze, toi, d'accord. Ce n'est pas forcément une information très connue, mais le fait que je sois assez blond, enfin que je sois blond tout court, c'est assez marqué. Et effectivement, mes origines sont des cimes de bronze. C'est ce qu'il voulait faire. Donc c'était toi qui allait tuer ta propre femme ? Ou en tout cas, quelqu'un de mes origines, quoi. Tu peux me rappeler, c'est quoi ton nom de famille ? Euh... Non. Je te dis ça en deux secondes. Alors ? Alors, on nous dit comment on s'appelle ? C'est bizarre, je ne l'ai noté pas. Il est amnésique, quoi. Il est déjà bourré. C'est le poison. C'est le poison, il faut l'excuser. Mais je n'ai pas de nom de famille, moi, dans ma bio, là. Si, si, si. Je pense que c'était ton frère qui a essayé de te tuer. J'ai le nom de plein de choses, mais pas... Pas le tien. Ah bien, le nom de famille, mais c'est vrai que tu ne l'as pas noté dans ton truc. Alors que c'est toi qui l'as défini. C'est Ulduénor, ton nom de famille. C'est quoi ? Oh, putain ! Oh, un U comme de par hasard. Mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors ? Bon, bah du coup, on sait qu'il y a comme endité. Non, mais what the heck, le fuck ? Non, mais le mec n'avait pas envie de se marier, en fait. Ulduénor, Eldebaft, je vais le noter tout de suite. Alors moi, je ne connais pas la story d'Eldebaft, mais si tu es un tuteur, ça veut dire qu'il a des parents en main ou il n'a pas des gens qui sont... Il n'a jamais voulu nous raconter. Ah voilà, on ne sait pas. J'ai une histoire assez sombre, mais elle est définie pour le coup. Juste Ulduénor, je ne l'avais plus en tête. Mais ça se trouve, le U qui a été signé, ce n'est pas du tout un U qui a signé. C'est peut-être quelqu'un qui a signé justement pour faire accuser Eldebaft. Oui, oui, ça peut être ça aussi. Cime de bronze, U. Tromgal, pas Torgal. Oui, Tromgal. Tu fais un mélange de Tromgal et de Togra. Ça pourrait être l'oncle qui a fait faire ses traces encore plus. Du coup, ça serait Eldebaft enseignant U, tu vois, pour faire croire qu'il voulait faire le coup. Oui, c'est sûr, ça joue beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais noté nulle part, effectivement. Même dans mes notes, mes premières notes, je l'avais noté. Oui, je l'ai noté dans ma bio. Heureusement que tu as un meugeux qui te le rappelle. J'avoue, j'avoue. Peut-être parce qu'il a créé le Sénat autour de ça. Mais non, mais en vrai, c'est... Autour d'une, attends. Non, mais le perso, il date de 2021, quoi. J'avais oublié. Moi, je le répète. En fait, tu es l'unique responsable de tout ce qu'il se passe autour de ton personnage. Parce qu'à la base, certes, tu as écrit une bio sur ton personnage. Mais il n'y avait pas ton oncle richissime dans la bio. Il n'y avait pas... C'est vrai. C'est toi qui as inventé cette histoire avec l'Arkane Stone, etc. Avec la Stone Arcane et tout. Oui, oui, oui. J'ai foutu un dernier, oui. À force de dire des conneries, tu m'as mis... Tiens, après, ça se ressort. Ça se... Voilà, ça se... Donc, tout découle... Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, allez voir la saison 1. Tout découle de cette improvisation que tu as fait en saison 1 autour du feu. Enfin, tout découle. Beaucoup de choses découlent de ça. Pas tout, mais... Ça a inspiré beaucoup de choses. Voilà. Et donc, du coup, quand tu m'as donné le nom du Luénor, j'ai tout décliné autour de ça. T'es ton cousin, Togra, aussi. Sur sa fiche, c'est mit Togra, Luénor. C'est tout à l'autre. Voilà, bah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, eh bien... Merci pour l'expérience. On va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir participé. Et merci à vous d'avoir regardé. Merci à Basile. Évidemment. Merci à Basile de cette joie à nous. Merci à vous, avec plaisir. Est-ce que Basile revient la prochaine fois ? Basile revient, Basile revient. Bah, alors, il faut qu'on accorde nos agendas. C'est vous qui le noterait. Viens pas. Il faut qu'on accorde nos agendas, mais... Il me semble que j'avais noté de reviendre. Potentiellement. Ah ah ! Il revient. Bref, merci d'avoir suivi cette session. Merci d'avoir suivi cet épisode des Descens Jetés. On espère qu'il vous a plu. Surtout, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et puis, sinon, pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux, nous soutenir sur Patreon, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Et n'oubliez pas, la sponso en ce moment, jusqu'à la fin janvier, pour le maître du donjon Donald Buck, donc avec Dear Villagers, 25% via le lien dans la description, qui reviendra à l'association. J'en perds mes mots, je ne sais plus m'expliquer. Donc, vous payez le jeu. Il y a 25% de ce que vous payez qui revient à l'association des Descens Jetés. Voilà. Pour les productions. Tout simplement. Je vous fais des gros bisous. On vous fait tous des gros bisous. On vous souhaite une excellente nuit. On vous dit à la semaine prochaine. pour de nouvelles aventures sur les Descens Jetés. Alors, en live, mais sur YouTube. Et puis, prenez soin de vous, amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les Descens Jetés. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada